Alors dans cette vidéo, on va travailler sur la dernière partie du cours dérivation et étude des fonctions. On fait de la partie rendu le théorème des accroissements finis. Alors commençons par l'énoncé du théorème, soit f une application de l'intervalle fermé à b dans r. Vérifions les conditions suivantes. La première condition est f ce qu'on continue sur l'intervalle fermé à b. La deuxième condition est f ce qu'on dérive sur l'intervalle ouvert à b. Alors il y a que nous avons les deux conditions mouhaqqaqines. Alors ceci implique qu'il existe au moins un élément c de l'intervalle ouvert à b tel que f de b moins f de a. Qu'il y a que nous avons les deux conditions mouhaqqaqines. Alors qu'on a appenaient pour nous la théorème aqsaqq. Nous allons faire la preuve ou plutôt la démonstration du théorème. Alors que nous allons dire que nous allons faire les deux résultats liens d'un lancer. F est continu, f est dérivable. Nous allons chercher à nous dire qu'il existe au moins un élément c de a, b tel que f de a, b moins f de a, qu'il y a que c'est b moins a fois f prime de c. Alors soit f une fonction continue sur ab fermée et dérivable sur ab ouvert Montrant qu'il existe l'élément c de l'ensemble ab ouvert Tel que f de b moins f de a Qu'est-ce que ça veut b moins a F' de c Alors nous allons dire que nous avons la fonction j Posons g de x que ça veut f de x moins f de a Moins f de b moins f de a divisé par b moins a fois x moins a Tel que x que ça veut l'intervalle ab Alors nous avons la fonction j est continue sur ab En tant que somme de fonctions continue sur ab Nous avons des fonctions continue sur ab Alors la somme de l'at est continue C'est-à-dire que nous avons la fonction j est continue sur ab Et g est dérivable sur ab en tant que somme de fonctions dérivable sur ab Nous avons des fonctions dérivables sur ab Voilà nous avons la dérivabilité et la continuité de f Nous avons un calcul simple pour un résultat qui est g de a Que ça veut g de b Alors j'ai pas eu d'ab C'est quand tu as vu un résultat Alors dat je n' Esto vaut plus à quoi je vaut plus à la vidéo En ce qui nous wata questions d'ab A, B fermé, G dérivable sur A, B ouvert ou G de A, 4, 8, G de B. C'est bien sûr qu'il y a un théorème de rôle. Alors, d'après le théorème de rôle, il existe un élément C de l'intervalle A, B tel que G prime de C, 4, 8, 0. Ou un calcul simple, je vais vous dire que G prime de X, 4, F prime de X, moins F de B, moins F de A, divisé par B, moins A. Il existe un élément C de l'A, B ouvert, tel que G prime de C, 4, 0. C'est-à-dire qu'il existe C, 5, 1, A, B ouvert, tel que, C'est-à-dire que G prime de C, 4, 8, F prime de C, moins F de B, moins F de A, divisé par B, moins A. G prime de C, 4, 8, 0. C'est-à-dire, 4, 8, 0. Alors, il existe un élément C, 4, 8, F de B, moins F de A, divisé par B, moins A. Vous pouvez vous dire que G prime de C, 4, 8, F de B, moins F de A, divisé par B, moins A. Et voilà, comme ça, on connaît le résultat, il existe un élément de AB ouvert, tel que B moins A fois F prime de C, 4, F de B, moins F de A. Merci. Bravo les amis, c'est bonjour, c'est bonjour. Je vous remercie de vous. Je vous remercie de vous un des cours très importants dans le programme, la deuxième course de Science Math, qui est le cours Derivation et Étude des Fonctions. J'espère que nous avons compris bien et nous avons compris les exercices. Parce que Science Math, c'est surtout les exercices. Je vais vous montrer avec cette vidéo. Vous avez compris le cours. Vous voulez voir d'autres cours ? Vous pouvez voir le site www.kizaku.com Vous pouvez vous donner les heures, les témarines, les quiz, et vous pouvez vous faire connaître l'accessibilité de nous. Merci.